Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne les péripéties d'une bolette. Moi c'est Lucie et aujourd'hui je vous emmène avec moi pour une nouvelle semaine de vlog de tricot. Donc je vous emmène avec moi au fil des mailles pendant quasiment une semaine. Aujourd'hui on est le lundi 14 août donc c'est pour ça que je vous dis quasiment une semaine puisque je clôturerai ce vlog vendredi. Arrivée de toutou, arrivée de petit toutou qui vient s'enquérir et se dire mais tu filmes et je ne suis pas à côté de toi. Qui va être là pour te protéger en cas d'attaque de molécule d'air ? Je ne sais pas, bref. Ça part déjà dans tous les sens. Juste avant il y avait sa royale majesté qui était là et quand j'ai lancé le tricot pour filmer elle est partie. Voilà, c'est dommage. Donc je vous disais, moi c'est Lucie, j'ai 32 ans et je suis une tricoteuse girandine. Plus précisément je vis dans le Médoc. Donc le Médoc c'est ce territoire qui est très enclavé entre l'estuaire de la Gironde et l'océan Atlantique. Tout de suite les informations d'usage de cette vidéo. Oui, j'ai eu un petit moment de blanc, de latence. Je vous avouerai que je suis assez fatiguée et que je sens que j'ai une petite enjune qui se prépare d'où le fait qu'il n'y a pas live ce soir puisque je pense que je ne veux pas pouvoir parler très longtemps. Voilà. Alors vous retrouverez en descriptif de la vidéo toutes les informations qui concernent les patrons et les laines que je peux tricoter dans cet épisode. Et vous retrouverez également, et bien c'est tout en fait. Oui, on ne peut pas être au top tout le temps. Donc vous me retrouverez aussi sur d'autres réseaux sociaux tels que Instagram sous le pseudo Les Péripétines Belettes mais aussi Twitch où j'anime une émission qui en ce moment se tient le jeudi matin pour la durée des vacances qui s'appelle Allo Tricot et qui a pour but d'aider les personnes qui veulent parler, de discuter ensemble autour du tricot, de partager nos encours, nos réflexions autour de fil, de projets, etc. et aussi de faire grandir notre liste d'envie. Vous avez la chance de voir mon petit nunu, petit milieu d'amour. Voilà. Donc je vous le disais en ce moment, on fait ça le jeudi matin. On a utilisé une émission aussi le lundi soir mais ça fait quelques semaines que je n'ai pas pu la tenir parce que je n'étais pas là et je vous avouerai qu'aujourd'hui je sens que je ne vais pas pouvoir parler longtemps. Donc il faut que je sois efficace. Alors je vous ai laissé la semaine dernière, j'avais 3 projets sur mes aiguilles dont ma couverture dont on ne parlera pas parce qu'elle n'a toujours pas avancé. Elle est toujours dans un coin et elle attend qu'il fasse moins chaud. Donc voilà. Non j'avais plus qu'un seul projet. Je ne sais plus. Bref. J'ai recommencé l'étole feuillage de Lucie de 3615 Comquat. Je l'ai recommencé. Voilà donc il n'y a pas une avancée incroyable. J'ai fait un motif et demi. Et ça m'a pris un petit peu de temps puisque les inscriptions, alors peut-être que je n'ai pas tout téléchargé, je viens d'avoir la révélation là, mais les inscriptions sont en texte et j'ai eu beaucoup de mal à suivre les instructions en texte parce que je me perds dans le texte. Dans les diagrammes je me retrouve très facilement mais dans les textes j'ai beaucoup de mal. Donc j'ai transformé le texte en diagramme. J'ai téléchargé des grilles vierges sur internet. Et donc j'ai recopié ça, ça m'a pris un petit peu de temps. Et du coup j'en profite pour vous montrer le fonctionnement du support à patron. Donc je vous avais montré, j'en avais acheté un plus grand récemment. Donc le support à patron, vous voyez l'avantage, il s'ouvre et on le fixe avec la pression. Voilà. Et en fait la partie a été montée. Donc on fixe notre patron avec les aimants pour pas qu'ils bougent. Et avec cette réglette on peut suivre le rang de diagramme. Voilà. On monte au fur et à mesure notre réglette pour suivre le diagramme. Le mieux étant de mettre la réglette pour suivre le rang qui est juste en dessous puisque comme ça ça nous permet de voir les rangs avant et de se repérer plus facilement dans sa dentelle ou dans ses torsades. Donc c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément et j'aime beaucoup travailler avec. L'avantage aussi c'est que vous avez donc ici un espace pour pouvoir mettre un stylo. Et prendre des annotations sur le patron. Et là une pochette qui permet de mettre les petits accessoires dont on peut avoir besoin. Et donc d'avoir un projet qui s'emporte facilement et qui se suit facilement. Donc j'ai une, j'en ai une format A4 comme ça qui est très pratique. Et qui pour l'instant me sert du coup à suivre la dentelle de mon étoile feuillage. Et j'en ai un autre en format plus petit qui en fait me sert plus pour suivre les patrons, savoir où j'en suis. Je suis désolée j'arrête pas de me gratter, je me suis fait dévorer par les moustiques la nuit dernière. Mais quand je vous dis dévorer c'est je crois que je me suis rive et j'avais une quinzaine de piqûres sur les jambes. Donc là ça gratouille forcément. Forcément, forcément. Donc j'ai recommencé l'étoile feuillage. J'ai un tout petit peu modifié la dentelle en fait pour avoir une ligne de diminution qui soit symétrique de part et d'autre. De la ligne de séparation de la dentelle. Et j'ai également ajouté, parce que je sais qu'on a un petit peu trop de fil. A moins il nous restera quelques grammes de fil. Donc j'ai ajouté trois mailles de part et d'autre pour faire un petit peu de, enfin des rangs de point mousse. Et éviter que la dentelle ne s'entortit. Enfin que le châle ne tourne trop sur lui-même. Ouh ! C'était pas très clair. C'était pas tout à fait clair. Mais je pense que c'est bon que vous avez compris. Voilà. Donc j'ai fait des petits rangs de point mousse sur les côtés. Pour éviter que ça roule trop. Voilà. Donc je l'ai juste recommencé. J'avoue que c'est pas ma priorité en ce moment. Parce que c'est un autre projet qui a ma priorité. Et qui a ma priorité encore, je pense, au moins ce soir. Parce qu'en fait il est 21h. Il est 21h. J'ai fait beaucoup de choses aujourd'hui. Et notamment j'ai avancé sur mes projets de pouture que je voulais absolument me faire avant la fin des vacances. Donc j'ai des quatre jupes que je devais me faire qui me restaient encore à me faire. J'en ai terminé trois et demi. Et la dernière il n'y a plus que les finitions. Mais honnêtement il est 21h45. Je n'ai pas du tout envie de me remettre. Donc les finitions ce sera pour demain. Voilà. Je trouvais les boutons à coudre etc. Et je vous montrerai ça si ça vous intéresse. D'ailleurs il y a des personnes qui m'ont demandé de montrer le porté, le sarouel que j'ai cousu à monsieur Ouellet. Il n'y a pas de soucis. Mais je vous montrerai quand il sera lavé. Parce que... Non alors mes cheveux c'est pas possible. C'est là en ce moment c'est... Parce que les tissus une fois qu'on les a cousus, ils ont besoin d'un lavage pour se mettre bien correctement. Et... Et passage de bovilette. Et du coup c'est pas le cas du sarouel pour l'instant. Mes cheveux je suis désolée. Il fait chaud en ce moment. Il fait bien chaud et surtout bien humide. Enfin bien chaud. Il fait pas si chaud que ça parce qu'il a fait que 26 degrés aujourd'hui. Mais comme on a un taux d'humidité qui est très important vu qu'on vit pas très loin de l'océan. Du coup 26 degrés ressentis, 40 000 degrés. Et je n'exagère pas du tout. Du coup en fait on a transpiré. C'est un gang de bovilettes. Là honnêtement je suis au point où je me dis est-ce que j'appelle la police. Je plaisante. Je plaisante, je plaisante. Donc je le disais oui. Quand en fait il fait chaud et... Enfin pas très chaud mais qu'il fait humide. On transpire beaucoup. Et quand on transpire beaucoup. Et bah du coup c'est compliqué de garder une... Une cheveilleur presque en état. Voilà. Voilà voilà. Parce que ça y est l'été est arrivé. A moi grande joie. Voilà. Bon en soit contentes quand même parce qu'il me reste encore quelques semaines de vacances. Donc contentes de pouvoir en profiter. Mais j'avoue que je me serais passée de transpirer dès le réveil en fait. Voilà. En fait je n'aime pas du tout la chaleur. C'est vraiment... J'aime quand il fait froid. Dès qu'on dépasse les 23-24 degrés je me sens pas bien dans ma peau en fait. Donc j'apprécie pas. Je transpire et c'est humide. On sent bien parce que j'ai fait des 35 degrés secs. Ça va. Mais l'humidité je ne supporte pas ça en fait. C'est comme vous pouvez faire des moins 15 avec un temps sec. Où franchement vous êtes super bien. Et des 5 degrés avec un temps humide et vous avez l'impression que vous allez crever de froid. Et bah la chaleur c'est exactement pareil en fait. Et du coup c'est... C'est pas la chaleur mais l'humidité qui est problématique pour moi. Et je vous avais dit je fais court parce que j'ai un peu mal à la gorge. Et je me suis complètement éloignée du sujet. Donc malgré la chaleur ambiante j'ai avancé mon gilet Juni de Yandflex. Donc je l'ai pas mal avancé. J'ai fini... Je vous avais dit si j'en étais là. Et j'ai fait on va dire à peu près 6 cm. 5-6 cm de puce. Donc je suis assez contente parce que j'ai fini la première vague d'augmentation au niveau du raglan. Voilà. Et j'ai attaqué la deuxième vague d'augmentation. Sachant que j'ai 5 répétitions et que je suis en passe de terminer la deuxième. J'espère. Ça s'en mêlée. Ça me stresse. Hop. Attendez. Passage de moto. Oui il fait beau. Donc il y a plein de motos. Ce sont les aléas de la vraie vie. En fait c'est... Bref. Donc je voudrais séparer les manches du corps parce que j'ai l'impression qu'il n'avance pas du tout. En même temps c'est vrai qu'il n'a que très peu avancé. Puis que la semaine dernière j'ai été principalement occupée à faire de la couture parce que je voulais vraiment mener à bien certains projets qui traînaient depuis trop longtemps. Ce week-end on n'était pas là. On était chez des amis tout le week-end. Et donc oui forcément ça n'a pas beaucoup avancé. Donc là j'aimerais vraiment si c'est possible ce soir. Il me reste une heure de tricot je ne suis pas certaine. Mais si c'est possible d'avancer au maximum et d'atteindre la séparation des manches du corps. Une fois que ce sera fait, je pense que je vais d'abord faire les manches. Parce que je voudrais me faire des manches 3-4 qui arrivent là. Et ensuite faire le corps. Pourquoi ? Parce que normalement pour me faire un pull il me faut 4 écheveaux. Et là j'en ai pris 3. En disant c'est un gilet c'est bon machin. Et en plus ça concordait avec ce qui était demandé. Sauf que quand j'ai choisi mes écheveaux. Je n'avais pas pensé au fait qu'il allait falloir que j'allonge le gilet. Parce que je suis obligée d'allonger tous les pulls, tous les t-shirts. Tous les gilets que je me fais. Même que ce soit en fait en tricot ou en couture. Il faut systématiquement que j'allonge au moins de 5 cm. Et donc je ne sais pas de combien je vais pouvoir allonger. Parce que les gilets j'aime bien qu'ils descendent en dessous de mes fesses. Donc là je ne suis pas certaine de pouvoir le faire. Donc on verra bien. On verra, on verra bien. Et donc j'aimerais bien du coup au moins séparer les mains du corps. Avant de me remettre à l'étole feuillage. Et d'essayer de tricoter de manière un peu plus équitable mes projets. Voilà. Alors chose qui m'amuse beaucoup sur ce projet là. Le fil est très très glissant. C'est... Moi je ne vous ai pas dit. Donc ça. C'est du fil de russe. C'est du Merino Moher. Le fil est très très glissant. Ce qui fait que j'ai eu beaucoup de mal à... Prendre le coup pour le tricoter. Et donc au début, je ne sais pas si ça va bien se voir. Mais ma tension est une catastrophe. Et puis tout à fait ça va de mieux en mieux. J'ai tendance aussi quand je tricote à tricoter la maille d'en dessous. Donc c'est... Bon, c'est... Voilà, c'est comme ça. Il faut que je fasse bien attention. Mais du coup ma tension elle est un peu courave au début. Même carrément pourrie en fait. Elle est toute pourrite. Et après ça va de mieux en mieux. Voilà. Voilà, voilà. Donc... Bon, j'espère que ça ira mieux après le blocage. Il n'y a pas de raison. Voilà. Donc ça c'est pour les projets que vous aviez déjà vus. Et qui du coup n'ont pas des masses et masses avancées. Mais je fais mon maximum présentement. J'ai fait mon maximum aujourd'hui. Pour terminer la couture. Tout. Là il y a juste les finitions du ne je vais pas faire. Parce que vraiment j'en avais ras le bol. Donc après ça va être refou le tricot. Autre chose que j'ai sur mes aiguilles. Que vous n'avez pas encore vu. C'est le dernier bonnet. Dernier col. Du Heartwarming Cal. Que je ferai cette année. Voilà. Donc c'est de la laine noire. C'est toujours de la Lamy Yarn Canada. Je suis désolée si vous en entendez. Monsieur Bullets. Il a commencé. Baldur's Gate 3. Et voilà. Avec ses copains. Donc bon. Là il faut qu'ils décident quel personnage ils vont jouer. Tout ça c'est compliqué. Donc. Le col. J'ai une fombie dans la jambe. Le col. Voilà. Moitié avancé. Il sera terminé tranquillou dans la semaine. Et la V bloquée. Pareil. Tranquillou. Et ensuite. On sera tranquille là dessus. Cette semaine. Je vais aussi faire une lingette de la bagarre. Parce que les lingettes de la bagarre. Quand même. C'est une institution. Alors j'essaye. En tout cas. Chez moi c'est une institution pendant au moins 7 semaines. Pas 7 comme celle-ci. Mais 7. Le nombre 7. Voilà. Donc il y aura une lingette de la bagarre. Et peut-être que je vais monter un deuxième top Tamias. Avec. Où est-ce que je les ai mis ? Voilà. Ouais. Avec. L'Ecovita. De DMC. Moi j'ai fait un premier top Tamias. Qui me va très bien. Qui est très confortable. Et qui est très agréable à porter. Dans ce fil là. En jaune pétant. Et je vais me tâtre. En faire un deuxième. En bleu canard. Alors c'est plus canard. Que pétrole. Bref. Les couleurs. C'est toujours un peu compliqué. A faire sortir. Donc je me tâtre. Peut-être que je le lancerai cette semaine. Si le mérino est un peu trop chaud. Et j'ai complètement oublié de vous dire. Comme ça. Je vous donne toutes les informations au début de vidéo. Que. Mon étole feuillage. Était réalisé dans les laines. De un fil de laine. Donc anciennement. Lama de laine. Et c'était sa box summer. Il y a un nom en coloris. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout regarder. Si elle le commercialisait. Seul en dehors de la box. Mais en tout cas. C'est un très très joli coloris. Je vous montre ça. C'est très très beau. Et alors. C'est vert. Ça sort bleu. Mais c'est vert. C'est très compliqué de montrer les couleurs. C'est toujours. Je ne sais pas. Je n'ai pas fait attention. Si ça se voyait mieux là-dessus. Non. Vous le voyez bleu. Bon. C'est vert. C'est plus vert. Là. Ouais. C'est un peu mieux. Sur mon top qui est vert. Bref. Voilà. C'est tout pour ce début de semaine. Moi je vais vous laisser là. Et je vous le dis. J'espère. J'espère. Très fort. Espérez avec moi. Demain. Avec un gilet juni. Dont les manches sont séparées du corps. On se retrouve. On est le mardi 15 août. On est mardi. On est mardi. On est mardi. Donc le mardi 15 août. Je vous retrouve avec une petite gnasse de l'enfer. Donc pour l'anecdote. Ce matin j'ai voulu aller à la piscine. J'avais oublié qu'on était le 15 août. Donc la piscine était fermée. Mais je me suis quand même fait mon bain d'huile. Et après je me suis dit. Bah tiens. Je vais tenter un truc. Je vais mettre des bigoudis. Et je pense qu'on peut dire que. C'était quoi la phrase ? On ne peut pas dire que c'est un échec. On peut dire que ça n'a pas marché. C'était quoi la phrase particulière d'Emmanuel Macron sur le Cogiz ? Oh bref. Je ne sais plus. Mais bon vous voyez c'est la même idée quoi. On ne peut pas dire que c'est un échec. Mais on peut dire que ça n'a pas fonctionné. Bref. Je ressemble à... Bah pas à grand chose. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Parce que cette nuit mon oreiller va me coiffer. Donc demain ça ira mieux. Voilà. Voilà voilà. Donc aujourd'hui 15 août j'ai fait énormément de choses. J'ai terminé tout ce que j'avais à faire en couture. Donc j'ai rangé. Là c'est la manger qui me servait de l'atelier. J'ai tout rangé. J'ai tout nettoyé. J'ai... Voilà. Donc ça m'a pris quand même pas mal de temps. Et j'ai quand même fait quelques petites choses. Alors. Mon gilet Juni. Il a pas mal avancé. Puisque j'ai enfin eu le temps. De séparer les manches du corps. Tadam. Tadadadam. J'avais dit ça tout à l'heure devant un épisode de Stargate. Ah bah je vous le montre à l'envers en plus. Je suis vraiment boulée des fois. Voilà. Parce que je suis en train de refaire tous les Stargate. A géant je fais la saison 4. Ça prend un peu de temps. On va pas se mentir. Ça prend un peu de temps. Il y a... Je sais plus combien de saisons. Mais j'aime pas les dernières saisons avec les Ori. Je m'arrête avant. Puis là. Le nouveau personnage qu'ils induisent. Elle est... Je l'aime pas trop. Le côté... En fait. Petite. J'étais très 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 fan de Samantha Carter. A tel point que je voulais devenir astrophysicienne. Bon finalement je suis devenue géophysicienne. C'est presque pareil. Sauf que c'est pas la même planète quoi. Géophysicienne c'est la physicienne de la Terre. Là j'ai associé à la géologie en fait. Astrophysique c'est donc associé à l'astronomie. Et donc bon quelque part je suis devenue astrophysicienne. Mais seulement d'une seule planète. Voilà. Je suis astrophysicienne exclusive. Bref. Donc c'était une personne qui m'a vraiment inspirée. Même si c'est un personnage c'est pas grave. C'était une femme qui était extrêmement intelligente etc. Et l'autre personne qu'ils amènent avec elle. Donc je n'arrive même pas à me souvenir du prénom. Bah je trouve qu'en fait c'est tout l'inverse. Elle réussit en se servant de ses charmes. Et je trouve que c'est... Bah c'est à l'opposé même de ce que véhicule la série en fait. Donc je n'ai pas aimé la saison. Les saisons avec les oris. Je crois qu'il y a deux saisons. Avec les oris. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Est-ce qu'on va vraiment parler de Stargate SG1 ? Ouais il n'y a pas de problème. Je peux obtenir au moins trois heures sur Stargate SG1. Là c'est la kiffance totale. J'ai l'air d'une illuminée. Ok. J'ai l'air d'une illuminée là avec mes cheveux. Mais après tout. Pourquoi pas parce que je... Non je suis arrêtée dans les blagues pourries. Bref. Donc il est juni. Donc il a pas mal avancé. J'ai enfin séparé les manches du corps. Et j'en suis très contente. Parce que les rangs étaient vraiment très très longs. Donc en enlevant les manches. Même avec les mailles que j'ai montées. J'ai quand même enlevé 100 mailles. Et je dois dire que je suis contente d'avoir moins de mailles sur mes aiguilles. Parce que du coup ça va beaucoup plus vite. Alors vous voyez là j'ai un premier accord de laine. Où ça ? Là. J'ai un premier accord de laine parce que j'avais un petit nœud qui avait été fait. Le fil avait dû casser. Un petit nœud. Et c'était pas très très joli. Ah ça y est j'ai ça à Royal Majesté qui s'est assise devant moi en mode le fil il bouge. Je vais le mettre dans ma bouche. Donc bref j'ai fait un raccord un peu plus joli. Donc j'ai pas mal avancé. Vu que je vous avais laissé j'en étais là. Et j'ai fait tout ça. En sachant qu'à un rang je me suis chronométrée. Je crois que j'ai mis plus de 20 minutes à faire un rang. Alors est-ce que je me suis vraiment... Enfin j'ai regardé l'heure. J'ai terminé mon rang j'ai regardé l'heure. Est-ce que je m'étais arrêtée 5 fois entre ? Peut-être. Est-ce que c'était 2 rangs après ? Je sais plus. Mais je crois que j'ai mis 20 minutes à faire un rang. Non c'était vraiment très très long. Enfin non c'est normal en fait. C'est un top en fingering. C'est un gilet. Donc du coup en plus c'est ouvert. Donc on fait pas les rangs en rond. C'est l'aller-retour. Ce qui donne une impression de lenteur assez pharaonique je trouve. Et j'étais au bout du raglan. Au moment où on allait séparer les manches. Parce que quand je vous ai laissé hier. Je crois qu'il me restait 20 rangs à faire. Et ça m'a pris la journée. Ça m'a pris la journée. Donc voilà. Ça m'a pris pas mal de temps. Mais je suis contente. Parce que c'est fait. Donc maintenant ça va aller beaucoup plus vite. Voilà. Je suis très contente. Et du coup vu que j'ai terminé. Je suis venue tard. Je suis encore en lumière artificielle. Bon d'une part pour que vous puissiez admirer. Ma mal effet qui est improbable chevelure. Voilà. Ah. Et ouais. Et d'autre part parce que je voulais avancer sur mon étole feuille rouge. Donc j'ai avancé sur l'étole. Alors vous savez c'est pas incroyable. Mais j'ai fini la deuxième répétition du motif. Donc vous avez le motif qui commence à vraiment se dessiner. Ce que vous allez voir. Ça fait vraiment des épis de blé je trouve. Et ces chevrons qui sont vraiment très impressionnants. Parce qu'ils se forment tout seuls. Et ils sont badass. Voilà. J'ose le dire. Ils sont badass ces chevrons. Est-ce que je suis fatiguée ? Non ça va. Je dis juste n'importe quoi pour le plaisir. Voilà. Donc je vous rappelle. Quelques petites modifications que j'ai fait. J'ai notamment ajouté. Trois petites mailles. Deux points mousses de chaque côté. Et je trouve que c'est pas mal. Parce que. Ça tient mieux. Ça tient mieux. Ça rouletait un peu. Et en plus normalement il nous reste. On a un peu trop de fils. Je crois qu'on a dans les 10 grammes de fil en trop. Si je me souviens bien de ce qu'avait dit Lucie. On peut optimiser les fils. Et en fait dans le bâton ça marque. Normalement à un moment il nous reste. S'il nous reste plus de 10 grammes. On peut faire je sais quoi. Et du coup je me dis que bon en fait. Ces 6 mailles que j'ai rajouté. Ça devrait être pas trop mal. Voilà. Voilà voilà. Donc. Donc je suis contente. Parce que j'ai vraiment avancé. Maintenant je me demande en fait. L'objectif c'était de terminer ça avant le 15 août. Bon. Alors techniquement je pense que ça va être très compliqué. Voilà. Surtout que je les ai commencés la semaine dernière. Mais dans mes rêves les plus fous de tricot. Vous savez ces rêves où on se dit. Alors là je vais commencer ça. Et en fait ça va me prendre 45 minutes. Alors qu'en vrai vous savez que ça va vous prendre 60 heures. Et après du coup je vais faire ça. Et ça. Allez ça va être un peu plus compliqué. Du coup ça va me prendre 1h30. Alors qu'en fait ça vous prend 30 heures. Les proportions ne sont pas respectées. Mais vous voyez bien l'idée. De se dire. Bah ça va. Ça va aller vite. Et en fait vous savez que c'est faux. Vous vous montez à vous même. Mais vous avez tellement envie de tricoter. Et d'avoir des beaux projets qui sont terminés. Et tout. Que bah du coup on préfère se voiler la face. Se mentir à soi même. Plutôt qu'à affronter la réalité qui est qu'on a que demain. En fait. Parce que c'est trop nul. Le fait qu'on ait que demain. Donc là je reviens à mon idée d'elfe de maison. Pour tricoter des kilomètres de jersey. Ou pour rentrer les fils. En vrai. La société d'elfe de maison de rentrage de fils. On y revient. On y revient. Bref. Du coup. J'avais prévu d'avoir terminé ça. Et d'avoir commencé. Non mais je vais y arriver aujourd'hui. Je tente. Je tente des trucs. Mais là c'est mieux. Ouais c'est un peu mieux comme ça. Bon vas-y. On dirait que j'ai mis deux dans la prise. Mais c'est pas grave. Bref. Bref. J'aurais aimé. Commencer mon top time. Mon deuxième top time. Je me dis. Je sais pas. Oui j'ai toujours des piquants d'eau moustique. Je sais pas pourquoi. Dès que je m'assois sur du parquet. Ça me gratte. Parce que là ça fait une heure et demie. Que je suis assise sur le canapé. Ça me gratte épargne. Ou alors peut-être que. Sur le canapé. J'ai mes jambes allongées. Sur la méridienne. Et que là. J'ai mes jambes en tailleur sous moi. Et du coup. Elles sont à proximité de mes ongles. Et c'est ça qui me déclenche l'envie de me gratter. Je sais pas. Faudrait que je fasse une étude. Mais en vrai j'ai autre chose à faire. Donc. Donc. Je me disais que. J'avais envie de monter un top time. J'espère pouvoir le faire. On verra. Globalement. Et je voulais faire d'autres trucs. Pendant les vacances. Mais j'aurais pas le temps. Je vais faire ce que je peux. En fait. Parce que j'allais partir dans d'autres blagues. Du même niveau. C'est à dire. Râlez pas crête. Mais. Mais je me dis. Est-ce que. Est-ce qu'il faudrait pas doser. Un peu. Humour pourri. Hein. Franchement. Après tout. Bref. Moi je vais vous laisser là. Je. Viendrai pas demain. Parce que demain. On est à Bordeaux. Là. On va avoir des amis. On est à Bordeaux. Et donc. Du coup. Je sais pas encore. Ce que je vais prendre pour tricoter. Je vais peut-être prendre une étoile. Pour la voiture. Pour l'aller. Et le col pour le retour. Comme ça. J'aurais presque terminé. Comme ça. Jeudi matin. Pendant le tricot. J'ai terminé le col. Et par contre. Ben. La lingette de bagarre. Je pense que j'en terminerai jeudi soir. En fait. Je pense. Je sais pas encore. Je vous tiens au courant. En fait. Voilà. Je vous tiens au courant. Et je vous dis. A jeudi. On est le vendredi 18 août. Et je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Avec le concours de mon petit Nunu d'amour. Qui décidément aura été très présent. Pendant cette semaine. Alors. Plusieurs choses. Bon. Ça va pas être un grand vlog. Ça. Je pense que. Je pense que c'est pas une surprise. Voilà. Donc. Mercredi. J'ai pas beaucoup tricoté. Parce qu'on est allé à Bordeaux. On a pas mal de choses à faire. Donc j'ai voulu. Tricoter mon étole. Dans la voiture. Sauf que c'était vraiment pas possible. Avec les vibrations. Je perds mes mailles. Donc j'ai terminé le col. Je vous montre ça après. Et hier. En fait. On a vu les amis. Et je n'ai pas tricoté une maille. De la journée. C'était pas tout à fait. Tout à fait prévu. Qu'on voit des amis. Enfin. Que ça dure aussi longtemps. Voilà. Donc. J'ai pu recommencer. A tricoter. Aujourd'hui. Sauf que. Vu qu'on avait été. Très très absent. Ces derniers jours. Il y avait énormément de choses à faire. Et donc. Voilà. C'est pas des avancées incroyables. Bon. Ce sont des choses qui arrivent. Après tout. C'est un peu. La vraie vie quand même. Je me remets. Au centre de l'image. Pour vous montrer ce que j'ai fait. Je. Faut que je passe. Chez le coiffeur. Parce que là. Ils sont à une longueur. Où ça devient compliqué. Et ici. Il commence à devenir trop long. Dessous là. Il commence à devenir trop long. Il fait chaud. Il fait très très chaud. Aujourd'hui. Là. On a dépassé les 30 degrés. Et. Et donc. Donc. J'avais la clim. Oh. Qu'est-ce que c'est bien d'avoir la clim. C'est pas écolo. Mais alors. Mais c'est obligatoire. C'est pas possible de vivre sans. Je crois. Alors. Je vous disais. J'ai pas mal avancé. J'ai terminé le dernier col. Du Heart Farming Cal. que je voulais faire. Pour cette année. Donc. Je vais. Voilà. On le voit. On ne voit rien. C'est pas grave. Donc. Je vais terminer ça. Laver. Bloquer. Enfin. Bloquer. Ça ne va pas être beaucoup bloqué. Ça. C'est un col. Mais entre les fils. Le laver. Ah. Il s'accroche à ma boucle d'oreille. Voilà. Voilà. C'est très bien. Je suis en train de mourir de chaud. Je vais l'enlever tout de suite. Et. Et. J'aimerais essayer de préparer le colis. Pour. My night. La. Semaine qui arrive. Comme ça. Ce serait fait. Et ça. Ce serait une bonne chose de faite. Et. On n'en parlerait plus. Voilà. Donc. Première chose. Terminée. Deuxième chose. J'ai l'oeil qui me gratte. Alors. Je n'ai pas de piqueur de moustique. Là. Ce qui est. Enfin. Pas qui gratte en tout cas. Ce qui est pas mal. Par contre. Hier. J'ai quand même pris un coup de soleil. Sur le visage. Là. Je suis encore un peu rouge. Mais ça va. Parce qu'en fait. Donc. Hier. Hier matin. J'ai fait le live. Ensuite. J'ai fait une heure et demie. De balade du toutou. J'ai enchaîné. Avec une heure et demie. De piscine. Puis. On a enchaîné. Avec une après-m de plage. Ou avec une amie. On a passé. Une heure et demie. A faire les couillonnes dans les vagues. J'adore faire la couillonnes dans les vagues. J'adore ça. Mais du coup. Voilà. On était un peu crevés. On est rentrés. On a fait. Fin d'après. Mes soirées. Jeux de société. Le seul. Il a encore fallu sortir le toutou. Évidemment. Et. Je dois vous dire. Que. On était crevés. Là. On était méga crevés. Alors. Parlons tricot quand même. Vous sentez là. Le moment où je vis. J'ai mal à me concentrer. Mais tout va bien. J'ai bien avancé. Mon étoile feuillage. J'ai vraiment bien avancé. Puisque. Vous voyez. Que. J'ai au moins. 8 cm. Ce qui est incroyable. On est d'accord. C'est incroyable. Non. Plus sérieusement. Le premier. Motif. En fait. On le répète d'abord 4 fois. Puis on le répète 2. Pardon. Excusez-moi. Et on arrête progressivement. De le répéter partout. Donc là. J'ai commencé. A ne plus répéter. Sur le. La dernière répétition. Est-ce que vous allez le voir. Vous voyez. Là. J'ai arrêté. Alors que. Ici. On voit que. On a les premiers jetés. Est-ce que ça se voit. Je ne suis pas certaine. Mais bon. Je vous avais mis. Un marqueur. La dernière fois. J'en étais là. Et donc. J'ai avancé. Tout ça. Ce que je trouve. Est pas si mal. Parce que. Mine de rien. J'ai quasiment pas pu tricoter. Je bouge le marqueur. Pendant que j'y pense. Sinon. J'ai oublié. Donc. Je suis quand même contente. Je crois. J'ai réussi à faire. Trois répétitions. De motifs. Ce qui est pas mal. Bon. Après. Normalement. Selon. Mon espoir rêvé. De mon plan de tricot. De dans ma tête. Je l'avais déjà terminé. Mais bon. Ça se passe. Jamais. Comme on a prévu. Voilà. Mais je suis contente. Je suis bien contente. Ça me plaît. Et normalement. Ce motif est vraiment très joli. Moi. Je vois des épis de blé. Chacun voit après. Ce qui est. Selon son imagination. Mais moi. Je vois vraiment des épis de blé. Et ça me plaît beaucoup. Voilà. Donc. Pour mon étole. Pardon. Feuillage. J'ai également avancé. Mon gilet Juni. Je sais plus où je vous en avais laissé. Je crois que je venais juste de rejoindre en rond. Donc. J'ai d'abord fait quelques rangs. En rond normal. Sous les bras. Pour solidifier en fait le dessous de bras. Puisque j'ai eu la plus agréable surprise. Avec mon pull. Cercis. D'avoir en fait le fil qui a pété sous le bras. Et c'est irattrapable. Parce qu'on est dans de la dentelle. C'est pas possible. Du coup. Je me suis dit. Je vais quand même faire quelques rangs de jersey. D'abord. Histoire de bien solidifier le dessous de bras. Et ensuite. Partir sur la dentelle. Donc. Donc. On voit rien du tout. En fait. On voit rien du tout. J'ai commencé la dentelle. J'ai fait une répétition. Et demi du motif. Ce qui ne représente pas grand chose. J'ai dû faire. Je dois faire 4 cm. De répétition. Mais je suis quand même contente. Je suis quand même contente. Parce que. Il avance. Il avance. Il avance. Donc comme je vous disais. J'ai 3 échevaux. Pour cette petite merveille. Et j'espère quand même. Réussir à avoir. Un gilet qui soit assez long. Hop. Donc j'ai fait une taille. Je crois que j'ai 6 cm. D'aisance positive. Ce qui. Ce qui va être ça en fait. Parce que mon câble est un peu petit. Voilà. On s'est déjà pas mal. Je suis contente. Ça m'arrive. Ça m'arrive sous les seins en fait. Après il y a le col à faire. Etc. Mais. Je suis contente. Je suis très très contente. Qu'il avance. Bon alors évidemment. J'aurais préféré qu'il avance. Vachement plus. Mais. Mais bon. Je ne peux pas passer ma vie à tricoter. Malheureusement. Je me suis remêlée dans le film. J'ai quand même des impératifs. Du genre. Manger. Dormir. Avoir un minimum d'hygiène corporelle. Etc. Etc. Donc comme c'est des impondérables. Bah je ne peux pas tricoter autant que je le voudrais. Voilà. Alors. Là il ne me reste plus grand chose sur mon premier écheveau. Vous voyez. Il me reste vraiment plus grand chose. Enfin plus grand chose je pense que il me reste au moins 15 grammes. L'objectif. Ça va être. De terminer. D'abord. Cet écheveau là. Et ensuite de partir sur les manches. Parce que je veux des manches qui arrivent ici. Très exactement. Là. Et pas là. Là. Je veux des manches qui arrivent après le coude. A peu près 10 centimètres après le coude. Et. Donc. Je veux avoir assez de fil pour les faire. Ce qui paraît. Assez logique mine de rien. Quand on y pense. Donc. Je vais d'abord faire les manches. Et après je sais que tout ce qui restera. Je pourrais le passer dans le corps. Sans oublier. La. Comment ça s'appelle. La bourgeure. La pâte de boutonnage. Le. Enfin. La finition intérieure du gilet. Voilà. Donc. Donc. L'objectif. J'espère. Terminer cet écheveau là. Dans le week-end. Même si j'ai encore beaucoup beaucoup de choses à faire. J'espère le terminer dans le week-end. Comme ça. Je pourrais ensuite. Entamer les manches. Normalement je suis tout à fait en capacité de tricoter un écheveau par semaine. Donc on verra. Si j'y arrive. J'aimerais bien avoir terminé les deux manches la semaine prochaine. Mais est-ce que c'est un vœu pieux ? Certainement. Certainement. Quoi que on a dit. La semaine prochaine. On prévoit aucun copain. On part pas à droite à gauche. On a encore plein de trucs à faire chez nous. Pour partir sur de bonnes bases pour la rentrée. Donc. Voilà. Du coup. Cette semaine. J'ai pas fait de lingette de bagarre. Parce qu'on a pas fait de soirée bagarre. Donc y'a pas de lingette. Du coup. Y'aura. Un tronc. Dans les lingettes de bagarre. Je sais que c'est un peu la déception dans ma vie. Mon petit cœur est brisé. Mais je crois que je vais réussir à surmonter cette épreuve. Aller de l'avant. Et faire avec. Voilà. Voilà voilà. Alors. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter ? Oui. Donc hier on a été. On a été à Montalivé avec des amis. Et en fait on a vu un chien qui portait un collier de coquillage. Et on a vu ça. Et avec monsieur Belette on a fait. Ah. Il faut qu'on en trouve un point de vue. Et donc on lui a acheté un collier de coquillage. Qui lui va parfaitement bien. Et il se la pète avec. Mais de ouf quoi. De ouf. Il se pavane et tout. Il adore son collier de coquillage. Je vous mettrai une photo. Voilà. Alors soit j'aurais pris une autre photo. Soit je suis désolée il y a un bout de mon pied sur la photo. C'est vrai. Mais bon ça lui va super bien. Il était très très content d'avoir un nouveau collier. C'est son collier de beaux gosses. C'est le collier de la beaux gossesité. Voilà. Bon je suis désolée pour ce vlog qui est pas très long. Mais c'est vrai que cette semaine il y a eu 4 jours sans. Ce sont des choses qui arrivent. Aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à faire. Mais je suis venue très tard. Parce que je voulais vous montrer le maximum d'avancée dans mes tricots. Du coup c'est un peu le vlog de la nuit. Voilà. Après tout. Est-ce que c'est pas un prélude à cet hiver. Où il va faire nuit plus tôt. Etc. Etc. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Après j'espère qu'on n'aura pas les mêmes températures en hiver. Parce que ça serait un peu embêtant. Mais voilà. Voilà voilà. Bref. Moi je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie donc la team jusqu'au bout d'être restée jusqu'au bout. Je vous rappelle que vous êtes la deuxième meilleure communauté après celle de l'anneau. Je vous embrasse. Et je vous dis à la semaine prochaine. Miaou bonne soirée humain.